... Vous êtes nombreux à vous demander comment il se fait que le monde aujourd'hui semble se diviser. Avez-vous l'impression de ne plus reconnaître vos amis, vos proches, vos collègues de travail ? Finalement, le monde qui vous entoure. Dans cette nouvelle émission, vous allez embarquer dans l'univers de l'ingénierie sociale ou comment on fabrique votre consentement. J'ai demandé à Philippe Bobola, physicien, biologiste, anthropologue et psychanalyste, de nous embarquer dans un voyage en plusieurs épisodes. Le but du voyage ? Comprendre d'où viennent nos comportements d'aujourd'hui. Votre mode d'emploi, le connaissez-vous ? Le train est prêt à partir et vous emmènera à travers dix étapes fondamentales à comprendre sur une personne que vous ne connaissez peut-être pas si bien que ça. Vous. Alors les amis, comment vous a-t-on distrait ? Et si, finalement, le monde était sous hypnose ? Bienvenue dans l'ingénierie sociale. Deuxièmement, créer un problème pour mieux le résoudre. Connaissez-vous Naomi Klein ? Elle a écrit « La stratégie du choc ». Vous voulez un exemple ? Rien de plus simple. On laisse monter l'insécurité pour mieux régler le problème. On laisse les choses s'envenimer et si possible, on met un peu d'huile sur le feu. Quoi de mieux qu'un bon gros problème pour arriver ensuite comme un sauveur ? Bon, c'est évidemment possible avec une crise économique. Vous saccagez l'économie de votre pays et arrivez pour résoudre les problèmes plus tard. Pourquoi pas, finalement, un revenu universel à 800 euros, par exemple ? On crée la pénurie de travail pour vendre le revenu universel dans l'esprit des gens. Pas mal, non ? Ce que vous devez savoir sur l'être humain, c'est qu'il a quatre grands fantasmes fondamentaux archétypaux. Premièrement, l'intérêt matériel immédiat. Deuxièmement, la peur. Il a fortement besoin de sécurité et de normes. Troisièmement, l'érotisation. Quatrièmement, l'agressivité. Surtout, nous noterons la peur et l'érotisation. D'ailleurs, à ce propos, savez-vous ce qu'est le T-detainment ? Ce mot est un mot-valise utilisé par le démocrate Brzezinski, membre de la commission trilatérale et ex-conseiller du président des États-Unis, Jimmy Carter, pendant la conclusion du premier State of the World Forum qui s'est tenu en 1995 à San Francisco. L'objectif de la rencontre était de déterminer l'état du monde, de suggérer des objectifs désirables, proposer des principes d'activité pour les atteindre et d'établir des politiques globales pour obtenir leur mise en œuvre. Les 500 hommes politiques, leaders économiques et scientifiques de premier plan réunis, parmi lesquels Mikhail Gorbachev, George Bush-Pair, Margaret Thatcher, Bill Gates, Ted Turner, sont arrivés à la conclusion que, dans le siècle à venir, deux dixièmes de la population active suffirait à maintenir l'activité de l'économie mondiale. Le problème se poserait alors sur la manière de gouverner 80% de la population restante, superflue dans la logique libérale, ne disposant pas de travail ni d'occasion d'aucun type, ce qui nourrira une frustration croissante. C'est ici qu'est entré en jeu le concept proposé par Brzezinski qui a proposé le T-detainment, un mélange d'aliments physiques et psychologiques qui endormiraient les masses et contrôleraient leurs frustrations et leurs protestations prévisibles. Le même Brzezinski explique l'origine du terme T-detainment, comme une combinaison des mots anglais TIT qui veut dire Sain et Entertainment ou Divertissement. Finalement, on vous a donné à téter tranquillement assis sur votre canapé et pendant qu'on vous endormait, on a préparé ce qui est en train d'arriver. Au final, on trouve un moyen idéal pour inhiber la critique politique et voici comment arrive l'omniprésence de divertissements abrutissants et la satisfaction suffisante des besoins primaires humains. Bonjour les amis, bienvenue dans ce deuxième épisode avec Philippe Bobola. Bienvenue Philippe. Bonjour Emma. Je vous sens en super forme et ça tombe bien. Les amis, vous avez été nombreux à manifester votre joie de cette nouvelle émission qui va s'articuler en plusieurs points. Aujourd'hui, on va parler de cette fameuse stratégie du choc, on va parler de la réaction à un choc, du stress, de la psychologie du stress. On va parler aussi de comment on crée un problème pour mieux le résoudre. Philippe va nous évoquer aussi ce qu'est le TIT-etainment, les quatre fantasmes archétypaux. Philippe, je vous présente encore pour quelques personnes qui ne vous connaissent pas, mais ça fait longtemps que vous oeuvrez. Alors, vous avez plusieurs casquettes, physiciens, biologistes, anthropologues et psychanalystes. Vous avez enseigné plus de 15 ans dans les universités de Paris et vous avez même créé un diplôme universitaire en 2006 concernant l'anthropologie médicale à l'université Kremlin-Bicêtre. Je ne savais pas. Alors, bienvenue sur ma chaîne. J'en ai même créé un à l'hôpital Fittier-Salpêtrière aussi. Aussi sur l'anthropologie médicale. J'étais intervenu, mais c'est surtout à Sainte-Inde que j'ai créé un enseignement qui s'appelait « Les peuples traditionnels de la cosmogonie à la médecine traditionnelle ». Et donc, ce diplôme qui marchait bien a été retiré parce qu'il gênait. Et donc, l'ethnomédecine, c'est la discipline qui essaye de voir comment on peut soigner autrement que la façon utilisée ici, la façon allopathique. Donc, c'est très intéressant parce qu'on s'aperçoit en faisant des soins comparés qu'il y a mille et une façons de soigner sans que ça soit aberrant. Alors, ça va être passionnant une fois de plus. Je sens que nous allons passer un moment qui va nous faire du bien, qui va aussi nous permettre d'expliquer comment on réagit face à un choc. Donc, on va faire un rewind, on va revenir en arrière au début de l'année 2020 puisqu'on a tous subi, c'était historique quand même, tous en même temps, un choc dans le monde. Et comment on peut déjà se positionner par rapport à ça ? Comment on réagit à un choc, Philippe ? Alors, pour mieux comprendre l'action psychologique et biologique face à un choc, je vais revenir sur les travaux d'Henri Labori. Donc, Henri Labori, c'est un biologiste, chirurgien de formation, chirurgien militaire d'ailleurs. Assez curieusement, il était animé d'un esprit anarchiste, mais il a été militaire. Et c'est un homme d'une très grande créativité, pluridisciplinaire. Donc, il a été chirurgien, il a été presque anesthésiste, il a innové. C'est lui qui est à l'origine de la première molécule qui pouvait agir sur la schizophrénie, la chlorpromazine, commercialisée sous le nom de l'arjectile. Et en fin de compte, cet homme a essayé toute sa vie de répondre à une question toute simple, comment un corps réagit à un choc ? Alors, il constate que quand il opérait, il y avait beaucoup de gens qui mouraient d'hémorragie interne. On ne savait pas trop pourquoi. En fin de compte, il commence à comprendre que quand on met la personne en anesthésie, il y a des vasoconstrictions parce que le corps garde les organes nobles et il va privilégier le cœur, le cerveau, les poumons, et puis le foie, la peau, les intestins, d'une façon générale, l'appareil abdominal devient secondaire. Donc, ces organes se mettent en vasoconstriction puisque le but, c'est de distribuer un maximum de sang et donc d'oxygène aux organes nobles. Et il comprend que le corps, quand il est vraiment en incapacité de pouvoir réagir, il y a des réactions profondes au niveau biologique. Alors, il met au point ce qu'il a appelé les cocktails lithiques qui permettent de sortir de ce qu'on avait appelé le syndrome post-traumatique. C'était le nom qu'avait donné le grand chirurgien René Loriche. Et puis, il va créer un laboratoire, un laboratoire de tonologie. Alors, c'est un terme un peu curieux. E, c'est bon et tonologie, c'est le tonus. Et il va essayer de comprendre comment un organisme réagit à un choc chirurgical, à une anesthésie. Il va essayer de comprendre comment un organisme réagit à un choc physique et un choc psychologique. Alors, pour comprendre son concept clé qui est l'inhibition de l'action, on va revenir à une approche comportementaliste. Alors, imaginons une cage avec deux compartiments et au milieu une porte. La porte peut être ouverte ou fermée. À l'intérieur de ce dispositif, on met un animal de laboratoire, une petite souris blanche. L'animal est convenablement nourri, hydraté. L'animalier va même caresser l'animal. Mais, pendant sept jours et d'une façon totalement aléatoire, l'animal va recevoir sept minutes par jour des décharges électriques. Alors, c'est douloureux pour l'animal et on regarde comment il va réagir. Alors, dans les trois premiers jours, l'animalier doit se méfier parce que l'animal change véritablement sa personnalité, si je puis dire. Il peut être très agressif. Puis, au-delà de trois jours, c'est comme si l'animal était résigné. On le voit dans un coin de la cage. Il est dans un état d'asténie, fatigué, dépressif, il dort mal. Il est toujours en tension parce qu'il attend la prochaine douleur, mais il ne sait jamais quand est-ce qu'elle va arriver. Alors, ça rappellera un certain nombre de choses à nos auditeurs. Quand il y a des annonces gouvernementales, on ne sait jamais ce qui va se passer. Vous voyez, on est là en tension. Ça, c'est vraiment typique de l'inhibition de l'action. Alors, au bout d'un certain temps, mal, dans un tel état de tension, va développer des troubles du comportement. On constate qu'il peut avoir des ulcères à l'estomac. Et en fin de compte, si la situation perdure, il y a deux grandes familles de pathologies qui émergent. C'est les pathologies cardiovasculaires et les pathologies liées à la défense immunitaire. Soit une baisse de la défense immunitaire, on verra pourquoi, soit carrément une modification de la qualité de la défense immunitaire, c'est les maladies auto-immunes. Alors, si l'animal, après chaque décharge électrique, délivrée dans les mêmes conditions, que la première situation, il peut aller se réfugier dans le deuxième compartiment, on peut lui faire subir ses décharges toute sa vie. Le fait qu'il puisse aller du premier compartiment où le plancher est électrifié pour aller se réfugier dans le deuxième compartiment où il n'y a plus de décharge électrique, l'animal n'a aucun trouble du comportement ni problème physiologique parce qu'il a pu agir. Dans la première situation, on était en inhibition de l'action, là, on est en activation de l'action. Maintenant, si la porte est toujours fermée et on met deux animaux, deux souris, il y en a une qui sera dominée et l'autre qui sera dominante. Donc, seule la dominée est en inhibition de l'action avec les troubles du comportement décrit dans la première situation alors que la souris dominante, elle, elle a pu agresser la souris dominée. Donc, la souris dominée, elle a un double problème, si je puis dire. d'une part, elle est en crainte d'attendre les décharges électriques, elle ne sait jamais quand est-ce qu'elles vont arriver associées à la douleur et puis, il y a l'agressivité de la souris dominante qui peut la mordre à n'importe quel moment sans qu'elle puisse se préparer. Maintenant, si la porte est fermée et qu'on met une petite roue de laboratoire, l'animal peut la faire tourner, bien que cette petite roue ne résolve pas son problème, il a pu agir, même si c'est illusoire, il a fait tourner après une charge électrique la petite roue. Enfin, si on fait subir un électrochoc convulsivant avec perte de conscience à l'animal, c'est comme si l'animal découvrait à chaque décharge électrique à nouveau cette sensation inconnue, alors que dans les autres situations, il a mémorisé et donc, c'est le fait d'avoir mémorisé qu'il met en tension et il redoute qu'à nouveau une douleur arrive sans savoir puisque c'est délivré d'une façon aléatoire quand est-ce qu'elle va arriver. Alors, qu'est-ce qu'on peut déduire de toutes ces expériences ? On peut déduire qu'un cerveau, avant d'être fait pour penser, c'est fait pour agir. Et donc, dans le monde animalier, il y a deux options, soit l'agression, c'est ce qui se passe dans la troisième situation où la souris dominante agresse la souris dominée, soit la fuite, c'est ce qui se passe dans la deuxième situation. lorsqu'un animal ne peut ni fuir ni agresser, il n'a qu'une seule solution, c'est d'essayer, face à un danger, de se camoufler, de se cacher, même, il y a des animaux qui font semblant d'être morts. Il y a même des stratégies, on dégage des odeurs pestis, horribles, de façon à ce que l'animal prédateur soit découragé d'aller manger l'animal puisqu'on a l'impression que l'animal est en décomposition. Chez l'homme, il y a une option supplémentaire qui n'existe pas chez l'animal, c'est la fuite dans l'imaginaire ou la fuite dans les névroses ou la fuite dans les psychoses ou la fuite dans la créativité. Et en fin de compte, on s'aperçoit que les grands créatifs, je pense en particulier à Van Gogh, si vous regardez un peu l'histoire de sa vie, c'est quelqu'un qui est mal dans sa société, il ne peut ni fuir ni agresser, donc dans une première partie de sa vie, il marche beaucoup et puis à un moment donné, il s'aperçoit que la fuite dans l'espace finit à au vert sur oise, ce n'est pas la solution, il va se suicider. Alors, beaucoup de grands créatifs n'ont pas été jusqu'au suicide, ils ont été très créatifs, c'est une façon de fuir. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement ? On est vraiment dans une situation d'inhibition de l'action, confinement, couvre-feu, les gens ont l'impression de ne pas pouvoir fuir, aller où ? Et agresser, agresser qui ? Et donc, si on revient à la première situation, la petite souris, comme elle ne peut pas agresser, une autre souris, elle va déclencher une agressivité endogène, c'est-à-dire qu'elle va s'auto-agresser. Alors, la maurie a étudié beaucoup cette inhibition de l'action et il s'est rendu compte que souvent, les gens développaient des maladies parce qu'ils n'ont pas la possibilité de pouvoir agir. Alors, on peut avoir des blocages dans sa vie familiale, dans sa vie professionnelle, là, on a un blocage mondial et c'est le pire que puisse éprouver un cerveau quand il ne peut ni fuir ni agresser. Il va s'auto-agresser, c'est une option, ou fuir dans l'imaginaire et donc, à ce moment-là, il peut fuir dans les idéologies, il peut fuir dans la naïveté, c'est une façon d'échapper à la situation, donc on va croire en narratif du gouvernement parce qu'on s'accroche mordicus à ce qui est dit, sinon, on retroupe sur l'inhibition de l'action. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau biologique ? Au niveau biologique, quand on est en inhibition de l'action, il y a une cascade de réactions qui vont stimuler les glandes cortico-surrénales qui vont libérer une famille de molécules qu'on appelle les glucocorticoïdes dont la plus célèbre est le cortisol et cette molécule abaisse la défense immunitaire. Philippe, est-ce que le cortisol, c'est cette fameuse molécule qui crée le burn-out ? Oui, oui, tout à fait. Quand on est très surchargé en travail, c'est le cas des cadres, on est stressé et donc, on va libérer du cortisol et cette stratégie de stress qu'on pourrait appeler de tension, elle n'est pas faite pour durer avec une longue durée. Vous voyez, c'est une stratégie de courte durée mais quand elle s'installe semaine après semaine, mois après mois, voire année après année, eh bien, ça crée du dégât. Alors, on va prendre un exemple un peu caricatural. Vous avez un employé, il est soumis à un supérieur un peu tyrannique. Qu'est-ce qu'il a comme solution ? Soit il l'agresse, mais il perd son travail, soit il donne sa démission, mais il perd aussi son travail. Donc, souvent les gens, pour des raisons évidentes de conservation de leur boulot parce qu'ils ont une famille, ils vont finalement accepter l'inacceptable. Et donc, leur organisme, au bout d'un moment, n'en peut plus. Donc, le cortisol a plein d'actions sur le corps. Quand vous êtes stressé, vous déclenchez à peu près 1400 réactions, 30 hormones. Et donc, on pourrait dire qu'il y a une baisse de la défense immunitaire. Il peut y avoir une modification qualitative de la défense immunitaire. Ça augmente la prévalence des maladies auto-immunes. ça allonge le 9 jours la cicatrisation. Vous avez moins de réactions inflammatoires qui est un dispositif pour combattre les infections. Vous avez plus de perméabilité aux infections bactériennes. Vous luttez moins contre les toxines. Vous voyez, entre autres, vous pouvez avoir une fonte osseuse, une fonte musculaire. Il y a une mauvaise régénération des cellules cutanées. Vous pouvez avoir une accumulation de graisse au niveau des hanches. À mince alors. Et de l'abdomen. Donc, tout ça, ça fait partie des réactions et il y en a bien d'autres. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir que quand vous êtes dans un tel état d'inhibition de l'action, ça va agir aussi sur deux structures du cerveau qui sont quand même très importantes, l'amygdale et l'hippocampe. Et ces deux structures sont, entre guillemets, utilisées par le cerveau pour mémoriser. Donc, vous avez du mal à mémoriser. Ça agit aussi sur la vigilance. Vous avez le sentiment qu'il y a une agression permanente. Donc, vous êtes tout le temps tendu. Alors, on s'est rendu compte que ces deux organes, ces deux neuro-organes peuvent être hypertrophiés ou au contraire développés. C'est le cas, on cite souvent, des chauffeurs de taxis londoniens. Vous voyez, les taxis noirs, ils passent un examen très difficile et ils peuvent demander une course avec deux ou trois fois le prix d'un taxi normal parce que ce sont comme les guides qui sont capables de donner l'historique de Londres. Alors, ils doivent connaître les rues par cœur, ils doivent connaître l'histoire de Londres et effectivement, ils s'y préparent. On dit qu'il faut en moyenne 15 à 20 heures par semaine pendant trois ans pour passer l'examen et c'est de la pure mémoire. Et quand on a regardé par imagerie médicale, on a vu que leur hippocampe était beaucoup plus développé. Alors, ce qui se passe actuellement, on est dans un milieu extrême, comme on dit, extrémophile. Les gens sont en inhibition de l'action et vous voyez, qu'est-ce que ça a comme conséquence ? La baisse de la défense immunitaire, donc une fragilité vis-à-vis de la COVID-19, du SARS-CoV-2. Ensuite, il y a une atrophie de l'amidale et de l'hippocampe, c'est-à-dire qu'on mémorise avec difficulté. on a du mal, au bout d'un moment, ça agit au niveau des lobes préfrontaux à avoir du discernement si la situation perdure et se prolonge. Et donc, c'est ça que les gens ressentent. Et puis, ça met l'organisme en tension. Alors, ça perturbe aussi le sommeil parce que l'inhibition de l'action perturbe la synthèse des protéines, synthèse des protéines qui est indispensable pour pouvoir rêver, pour pouvoir mémoriser. Donc, tout ça amène l'individu à être fragilisé. Il réagit moins avec tonicité et intelligence vis-à-vis de l'environnement. Alors, vous voyez que pour mettre les gens en inhibition de l'action, il y a plein de stratégies possibles. Naomi Klein, qui est une journaliste, a écrit un livre « La stratégie du choc ». En fin de compte, ça vient de Milton Friedman, un prénomène d'économie, qui résumait la situation. Il disait « Seul un choc réel ou imaginaire peut provoquer des changements ». Alors, cette situation, on la retrouve. Jean Menet disait « Les gens n'acceptent le changement que dans la nécessité, ils ne voient la nécessité que dans l'urgence ». Alors, si on repense à des grands chocs, par exemple, une guerre mondiale, c'est un choc terrible. Et si vous regardez la conséquence après la Seconde Guerre mondiale, c'est les accords de Galta. On va repartager le monde. Les dominants étendent leur territoire d'influence. et donc, c'est une façon de changer. Si vous avez une guerre civile, il va y avoir des changements. On peut avoir une pandémie, c'est l'exemple typique de ce que nous vivons actuellement. Et tout ça, c'est l'opportunité d'entraîner des changements. Alors, c'est connu, on avait vu la dernière fois, c'est une autre stratégie que la stratégie d'Édouard Bernays. Édouard Bernays, qu'on avait appelée le patriarche de l'influence occulte, proposait quelque chose qui agit avec progressivité, lenteur, c'est-à-dire un gouvernement invisible qui a tous les pouvoirs et les gens ignorent que c'est le gouvernement invisible qui agit. C'est ce qu'il disait, la manipulation consciente et intelligente des opinions et habitudes arrangées des masses est fondamentale dans une société démocratique. Ceux qui manipulent ce mécanisme social imperceptible forment un gouvernement invisible et dirigent véritablement ce pays. Là, c'est une autre stratégie, c'est-à-dire ce que Hitler appelait Blitzkrieg, c'est-à-dire on donne un coup de pied dans la formule et à ce moment-là, les gens se mettent dans un état de psychologie de stress, ils sont en inhibition de l'action et à ce moment-là, on peut proposer des choses qu'on ne pourrait pas proposer en dehors d'une société équilibrée et puis surtout, les gens sont tellement stressés qu'ils ne savent plus. Alors, effectivement, ils vont avoir des stratégies souvent qui peuvent être archétypales, c'est ce qu'on verra avec le sentiment océanique. Alors, tout ça a été connu de la psychosociologie, donc je vous rappelle que la psychosociologie, c'est la discipline scientifique qui étudie la façon dont les êtres humains s'envisagent, relationnent les uns avec les autres et s'influencent. Voilà, donc nous sommes fondamentalement des êtres de groupe et donc, en groupe, on s'influence pour le meilleur et pour le pire. On avait vu ça avec les travaux de Gustave Lebon et Gabriel Tardé sur la psychologie de foule, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on perd son individualité, on rentre dans une sorte d'imitation et on n'a plus vraiment les réactions et les comportements qu'on pourrait avoir seul. Alors, Kurt Lewin, qui était un psychosociologue allemand qui travaillera aux États-Unis après l'avènement d'Hitler au pouvoir, distinguait pour changer les normes d'une société deux États qu'il appelle l'État de gel et l'État fluide ou de fluidification. Alors, l'État de gel, c'est la tendance naturelle de l'être humain à ne pas vouloir changer ses habitudes et ses structures internes de fonctionnement. Ça, c'est ce qu'on voit. Le plus difficile, c'est de faire changer les habitudes de quelqu'un. Tendance qui est à la base de toute culture et de toute tradition qu'il définit comme un ensemble ordonné d'habitudes propres à un groupe et qui sont transmises à l'identique de génération à génération. C'est la norme de la société, c'est une façon de réagir. On avait, nous, une société européenne qui avait une façon bien spéciale, bien à elle, de gérer la société, les acquis sociaux, etc. Et puis, si à un moment donné, on veut changer cette norme, il y a une action extérieure, c'est ce que Kurt Lewin appelle l'effet de fluidification qui désigne une action extérieure au groupe visant à jeter le trouble sur sa culture et sa tradition, créer des tensions entre les individus, c'est ce qu'on voit avec les promasques et les antimasses, de façon à déstructurer ses habitudes de fonctionnement et disloquer ce groupe à plus ou moins brève échéance. C'est exactement ce qu'on vit. Vous voyez, on nous parle d'un grand reset, on nous parle que le monde ne sera plus du tout comme avant, donc on va substituer à l'ancienne norme une nouvelle norme. Et ce qu'on voit, c'est un discours entre nationalisme et mondialisme. Est-ce que la nation doit rester et passer dans une mondialisation ? Chaque pays doit se fusionner dans de nouvelles règles et ça, effectivement, c'est typiquement l'effet fluide. Alors, il y a trois étapes si on réfléchit, ça se fait en trois temps. Il y a la première étape, on identifie les normes qui sont propres à la société et sur lesquelles elle a solidement posé ses valeurs. Ensuite, on crée une tension. Alors, la tension, ça peut être une pandémie, c'est ce que nous vivons, ça peut être une guerre civile, ça peut être une guerre mondiale, ça peut être une crise économique, ça peut être une catastrophe écologique, par exemple, qui nous plane au-dessus de la tête. Et à partir de là, on va créer des tensions, on va jeter de troubles. Donc, si vous regardez, il y a tout un discours en disant est-ce que la nation c'est encore une notion qu'on doit garder, c'est une vieille notion, est-ce qu'il ne faudrait pas la considérer comme obsolète et passer à une nouvelle étape pour l'humanité ? Alors, dans cette période, c'est la plus délicate et c'est là où on s'aperçoit qu'actuellement on est un peu sur un fil de rasoir, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les divisions peuvent se retourner contre celui qui veut jeter le trouble sur la culture pour imposer ces nouvelles normes. On est typiquement dans cette phase où il y a une montée de conscience, les gens s'aperçoivent que c'est plus rationnel. Si on regarde le discours d'Oracio Arruda qui nous dit peu importe la pandémie, ce qui compte maintenant c'est qu'on passe au grand reset, c'est presque l'aveu que c'est un prétexte, de même pour l'OMS, et le grand reset c'est la plus formidable si je puis dire atteinte aux normes, aux habitudes de vie qu'ont vécu les gens et l'humanité depuis des milliers d'années. On n'a jamais vu quelque chose qui est à l'échelle mondiale. Alors pour revenir à la question du titi-tayment, c'est Zigniew Brzezinski qui était tour à tour le conseiller en matière de sécurité de Jimmy Carter, le conseiller d'Oussaba Ben Laden et le conseiller de Barack Obama. Alors ce brave monsieur est un spécialiste dans l'art d'imposer de nouvelles normes et de manipuler les foules. Alors titi, c'est des saints en argot américain et taïment, c'est de la distraction. C'est la vieille stratégie qui avait déjà utilisé l'empire romain, panène et circe en cesse, du pain et des jeux. Donc il considère que les gens ont besoin de retrouver ce sentiment océanique qui est un sentiment archétypal que le psychanalyste Otto Rank appelle d'astot traumas, le traumatisme de la naissance. On passe d'un environnement sécurisant, chaud, humide, où on n'a pas à se soucier de sa nourriture, à quelque chose où on doit se prendre en main progressivement en grandissant et on a toujours en nous cette espèce de pulsion archétypale qui nous amène à préférer un sentiment océanique où on n'a rien à faire. Donc le but, c'est d'imposer un État-providence de type socialiste où s'écupe de tout, mais le prix à payer, c'est de nous priver de nos libertés. Et donc... En fait, Philippe, quand vous parlez dans votre conférence récente de cette partie-là du sentiment océanique, vous parlez d'un postulat qui dit que le gouvernement ne peut pas nous vouloir du mal et qu'on est comme dans une régression. Est-ce que c'est bien ? C'est exactement ça. Un individu, il a des postulats qui sont véhiculés par sa culture. Et donc, un des postulats, c'est que notre gouvernement nous veut du bien ou en tous les cas, ne nous veut pas du mal. Il essaye peut-être un petit peu de diminuer nos acquis sociaux, mais il ne va pas jusqu'à hypothéquer l'avenir d'un État, c'est-à-dire créer une crise économique, faire un reset. Et vous voyez bien que c'est qu'est-ce qui est en train de se passer ? On fouille un petit peu. Une culture, qu'est-ce que c'est ? Un pays, sa culture est faite par sa littérature, par son histoire, par ses philosophes, par ses artistes, d'accord ? Par son cinéma, par son théâtre. Et en particulier, la France, elle est connue dans le monde entier par sa littérature, ses intellectuels. Qu'est-ce qu'on a attaqué ? On a attaqué les théâtres, les cinémas qui sont fermés. Et puis, un autre élément de l'identité culturelle, c'est la nourriture. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a bien une façon russe de manger, une façon italienne, une façon autrichienne. Et donc, si on ferme les restaurants et si on ferme les théâtres, les cinémas, toute l'activité culturelle, eh bien, on atteinte à la culture. Et c'est le but. Ensuite, vous voyez bien qu'en gros, pour arriver vraiment à mettre le pays à genoux, il faut trois ou quatre confinements. À partir de là, si vous avez trois ou quatre confinements, l'économie ne peut pas s'en relever, d'autant plus qu'on va emprunter. En empruntant, c'est le système de la dette, des intérêts. Et plus vous allez prolonger un confinement, plus il y aura de dettes et plus, effectivement, le pays va s'enfoncer. Quand vous parliez tout à l'heure du tititainement sur lequel on va arriver gentiment, vous dites également que le revenu universel est une sorte de tititainement. En fait, vous séparez en trois parties. D'abord, le choc. Ensuite, la crise économique, la pénurie de travail. Et au bout du compte, le revenu universel qui, pour vous, est une sorte de tititainement. Est-ce que vous pouvez expliquer aux personnes ce que ça veut dire pour vous ? Ça veut dire que c'est la tétée, c'est-à-dire que les gens, on crée un problème. C'est ça, le deuxième point, on crée un problème. Par exemple, on crée une crise économique et donc les gens ont une certaine angoisse. Ils sont tous en train de se dire est-ce que je vais pouvoir rebondir quand on sera sortis du confinement ? Est-ce que je vais pouvoir conserver mon travail ? Est-ce que je vais avoir... Etc. Et donc, le fait d'avoir un revenu universel, c'est comme si on avait une tétée comme on était petit. On n'avait pas soucié de notre nourriture. Le sein de notre mère, à l'époque où ça se faisait encore, ça se fait de moins en moins, nous apportait la nourriture. Donc, c'est vraiment assister les gens. Mais sauf que quand vous avez un revenu universel, on inverse la situation, c'est-à-dire on l'oublie, mais nos gouvernements sont payés par nos impôts. Ils sont redevables de l'équilibre du pays. On les a élus à partir de nos impôts et on leur donne la bourse, entre guillemets, pour qu'ils fassent au mieux. Mais si c'est le gouvernement qui vous paye avec un revenu universel, il aura des exigences et on aura des obligations. par exemple, on pourra nous obliger à nous vacciner. Vaccination obligatoire, sinon vous n'avez pas de revenu. Et comme en même temps, ils veulent supprimer l'argent et ils veulent faire en sorte qu'on soit totalement soumis à la toute puissance de l'État, il n'y a pas d'autre solution que d'accepter la situation. Et donc, si on a un minimum vital, eh bien, on acceptera mieux la situation. Ça, ça se voit dans beaucoup de pays, je ne vais pas en citer, mais j'ai vu des régions très pauvres, notamment au Maroc, où les gens ont le minimum vital, c'est-à-dire on leur assure l'eau potable, le sac de riz, on va leur assurer le chauffage pour l'hiver, mais c'est tout. Ils sont juste sortis au-dessus de la pauvreté. Et donc, si vous regardez le World Forum économique, on ne va pas aborder ce problème ici, mais c'est exactement ce qui est décidé. Plus de travail possible, donc la majorité des gens seront mis au revenu universel et à partir de là, ça aura des conséquences. Vous voyez, ça fait des années que le gouvernement profond rêve d'avoir un État mondial de providence de type socialiste où il s'occupe de tout. On pourrait résumer ça à dormir, on s'occupe de tout. Et donc, le titi-taïmande, c'est exactement ça, c'est-à-dire prendre appui sur cette pulsion archétypale que nous avons tous en nous. On a connu une période pendant neuf mois, on n'avait pas se soucié, on était dans un milieu sécurisé, le ventre de notre mère douillet où la nourriture arrivait, on n'avait pas se soucié de quoi que ce soit. Et donc, ça serait à peu près ça. Mais le prix à payer, c'est la mort. Et donc, on voit bien quand on fait une étude de la façon dont on a imposé au peuple traditionnel une vie dans des réserves, ça n'a plus de sens. Un Inuit qui ne peut plus chasser le phoque qui finit par être dépressif, il y en a qui vont sombrer dans l'alcoolisme, il y en a qui vont sombrer dans la dépression, parce qu'à un moment donné, la norme qu'on leur a donnée n'est plus la norme de leur valeur. Et donc, soit ils se fondent dans la modernité et ils perdent leur identité culturelle, soit ils résistent, mais le prix à payer est souvent très très fort. Alors, tous les peuples traditionnels ne sont pas dans un état dépressif, mais un certain nombre de peuples le sont. Parce qu'on les a mis d'une certaine façon en réserve. Et puis surtout, on leur a fait croire que leur culture était inutile, qu'ils étaient l'enfance de l'humanité, que maintenant, il fallait passer à un stade supérieur et que le stade supérieur les amenait à devoir rentrer dans les normes de la société dite moderne. Vous avez parlé de Brzezinski qui effectivement a pris la parole. On l'a vu dans le début de cette émission avec l'extrait de cette vidéo où on voit le State of the World Forum en 1995 à San Francisco où on apprend à ce moment-là que selon les projections, eh bien, 80% des emplois disparaîtraient dans le stade supérieur. Quel est le lien avec la révolution 4.0 de ces emplois qui sont menacés, de tous ces robots, ce revenu universel, T-T-Tainment ? Comment on peut relier les points, Philippe ? Les points sont les suivants, c'est-à-dire que la révolution 4.0 sera une révolution où les robots vont remplacer l'homme. Donc, beaucoup d'emplois vont disparaître. Par exemple, on sait actuellement que des robots sont capables de ranger les livres dans une bibliothèque. Donc, le métier de bibliothécaire va disparaître. Le robot pourra ranger un livre de mathématiques dans un rayon de mathématiques, un livre de psychologie dans un rayon de psychologie. Maintenant, moi, j'ai discuté avec des gens qui envisagent l'avenir de la médecine, c'est qu'on va avoir de moins en moins de médecins. Vous serez chez vous, vous allez vous connecter sur un logiciel, il y aura probablement des capteurs qui permettront au logiciel de mesurer votre tension, votre rythme cardiaque, etc. Vous allez donner vos symptômes et à ce moment-là, on vous dira que vous avez tant de probabilités de développer telle ou telle maladie. Mais maintenant, si vous voulez acheter des médicaments, vous n'êtes pas obligé d'avoir une pharmacie puisque le robot est capable d'aller chercher les médicaments comme le fait un robot dans une bibliothèque. Donc, suppression des pharmacies. Et puis, à la limite, on n'a pas besoin de livreur, un drone viendra vous livrer. Donc, généralement, quand on veut imposer quelque chose comme ça, on met toujours en avant le côté positif. Et vous savez très bien et les auditeurs aussi qu'une technologie est toujours Janus. Elle a un côté positif et un côté négatif. Alors, les gens vont se dire « Oui, mais quand même, pour aller chez un médecin avant, on devait attendre l'ouverture de son cabinet, 8h30, 9h. Bon, ce médecin finissait sa consultation au niveau de 19h. Moi, si je suis malade à 2h du matin, je peux me connecter à un ordinateur et j'aurai une réponse au lieu d'attendre le lendemain matin. Puis, les médecins viennent de moins en moins chez nous. Donc, c'est comme si j'avais le médecin chez moi. Et on pourrait multiplier. Le professeur d'université, ça va disparaître. Moi, je peux vous faire un scénario en disant finalement, on a fait une étude. Il faut toujours un prétexte. Et l'allure physique du professeur joue un grand rôle. Donc, vous allez vous inscrire dans une université. Vous allez choisir si vous voulez un professeur homme, un professeur femme. Si vous le voulez jeune, avec des tembles grises ou les cheveux bains noirs, avec un accent amusant canadien, pourquoi pas ou pas. Et puis, vous allez suivre un cours. Donc, il n'y a plus vraiment besoin d'aller à l'université. Et on pourrait multiplier et conseiller financier, on sait que c'est appelé à disparaître. Regardez, les caissières sont en train de disparaître. C'est nous qui allons dans un hypermarché qui pesons et qui payons pour nos aliments. Donc, on n'a plus un facteur humain qui intervient. Les jeunes maintenant qui ne vont plus à l'université depuis un certain nombre de mois ont pris l'habitude aussi de suivre leurs cours à distance avec ce système-là. Ils suivent leurs cours à distance, mais il y a un facteur humain qu'on enlève, c'est-à-dire c'est la distanciation. Vous voyez, ce qu'on veut, c'est que chacun soit chez soi, ça revient au sentiment insouanique, comme on était seul dans le ventre de notre mer ou à deux s'il y avait un jumeau avec nous. Mais en moyenne, c'est ce sentiment océanique. Alors, ce sentiment océanique, c'est Cher Chakolkin qui avait écrit en 1930 un ouvrage étonnamment prophétique, le viol des foules par la propagande politique et très formé par la psychanalyse et influencé par la psychanalyse. Ils distinguent quatre pulsions primaires, si je puis dire. La première, c'est l'agressivité. La deuxième, c'est l'intérêt matériel immédiat. La troisième, c'est l'attrait pour le sexuel d'une façon générale. Et le quatrième, c'est le besoin de sécurité norme. Ça, on avait vu ça la dernière fois. c'est le besoin de tout individu d'avoir une sécurité. Alors, la publicité, quand on dit que c'est glamour, c'est sexy, donc elle a tout à fait vu l'intérêt matériel immédiat. N'importe qui vous dira, vous faites une conférence, vous avez des livres à vendre, les gens sont prêts à l'acheter. Deux jours après, ils sont passés à autre chose. Donc, il y a l'intérêt matériel immédiat. Je veux ça, mais tout de suite, c'est une impulsion. Et puis, le côté attrait sexuel. Et donc, on a fait des tas d'études. On s'est rendu compte qu'une poupée, si elle avait des signes extérieurs sexuels, ça marchait mieux. Là, on est plutôt dans l'agressivité et la peur. Vous voyez, les gens deviennent agressifs et puis ils ont besoin de cette sécurité, de ces normes. Et donc, tout ça fait qu'un individu, dans l'option, en termes d'inhibition de l'action qu'il va prendre, il va choisir la norme parce qu'il a besoin de ça et la norme, ça sera le gouvernement. D'autres qui ont plus un esprit libertaire vont dire, mais non, ça ne va pas, le gouvernement n'est plus le garant de notre sécurité et je ne veux pas rentrer dans cette norme. D'autres vont rentrer totalement dans un état de peur et donc, ils seront paralysés. D'autres vont se réfugier dans des idéologies. Chacun va avoir une option qui lui est propre. Et puis, il y a des gens qui, dans ces situations, vont faire preuve d'une incroyable créativité. On a tous une élimition de l'action, mais elle commence à être un petit peu déplacée par le transhumanisme. c'est la mort, on ne peut pas y échapper. Pierre Auger disait l'hémisphère gauche envisage la mort, le palo-céphale n'y croit pas, quant à l'hémisphère droit, il ne sait même pas ce que c'est. Donc, parler de la mort, c'est quelque chose d'abstrait. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand on met sur un paquet de cigarettes fumez-tu et qu'on a 20 ans, pour quelqu'un qui a 20 ans, la mort, c'est lointain. Par contre, quand vous approchez les rives de la mort, ça n'a plus du tout la même importance. Quelqu'un de 75 ans, il enviagérera la mort différemment. Donc, c'est tout ça qui s'est mis en place et qui amène des réactions bien particulières. C'est ça, l'ingénierie sociale, c'est l'ensemble de toutes les découvertes, si je peux dire, qui permettent d'influencer une population de façon à lui imposer des nouvelles normes. Vous voyez, après la guerre de 14-18, on a trouvé un consensus social, ce que les Allemands appellent le Gemmelschaftsgefühl, le sens communautaire qui était la consommation. On est rentré dans la société de consommation. Fais-moi Philippe, une question pour le psychanalyste que vous êtes. Depuis le mois de mars avec le confinement et les couvre-feux, etc., à votre avis, comment auraient réagi les gens s'ils n'avaient pas eu de moyens d'avoir la télévision ou quelconque média à la maison ? Ils auraient mieux réagi parce qu'on s'aperçoit que ça a été étudié par l'école de Palo Alto. Quand vous avez un même discours qui est répété avec des petites variantes, ça devient le narratif officiel. Donc, les gens ont été, les gens les ont mis dans la peur. Quand vous commencez le journal du matin par le nombre de morts, quand on n'arrête pas de vous dire que c'est grave, c'est une pandémie alors qu'elle fait 0, 0,3 % en termes de mortalité, vous êtes baigné dans cette ambiance et donc, ça aurait été bien différent. J'ai l'exemple d'un voisin, son père regardait tous les jours BFM TV et il n'arrivait pas à détourner son père, mon voisin, de sa télé. Il a trouvé une solution drastique, il est venu avec une masse, il a pété sa télé. Et vous savez quoi ? Son père va beaucoup mieux. C'est-à-dire... On se demande est-ce qu'il y a une addiction aux mauvaises nouvelles ? Pourquoi les mauvaises nouvelles font autant d'audience ? Et ça, ce n'est pas nouveau. Qu'est-ce qu'il fait ? On parlait d'addiction, on n'arrive plus à décrocher, on est comme en état de tétanie. Oui, puis ça donne un sentiment de sécurité. Vous regardez les mauvaises nouvelles mais vous êtes sécurisé chez vous. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est une façon de se raccrocher même si notre vie n'est pas idéale en disant il y a pire que nous. Vous voyez ça, c'est le grand piège. Il y a toujours pire que nous. Mais le fait d'avoir une comparaison, ce qui a été à la base de la société capitaliste, c'est comparer les gens les uns aux autres et les gens se comparent. D'une certaine façon, ça les rend malheureux parce qu'il y aura toujours des gens qui ont une vie bien meilleure que nous. Mais d'un autre côté, ça permet aussi de se rassurer par rapport à ceux qui sont pires que nous. Vous voyez, on a une espèce d'échelle verticale où on regarde en haut, ça nous fait rêver et c'est ce qui se passe quand les gens lisent ces magazines People où ils voient des stars dans des hôtels luxueux. Ça fait rêver. Et puis d'un autre côté, quand on regarde en dessous de nous, ça fait peur parce qu'il y a des gens qui sont des sans-domicile fixes. Donc vous voyez, c'est presque une nécessité que d'instaurer des parias, des sans-domicile fixes qui nous forcent à accepter l'inacceptable par peur d'avoir une chute. Et c'est tout ça qui s'est mis en place. Et l'idée force de ce matin, c'est de comprendre que soit on a quelque chose de lent qui se met en place. Il y a un point d'ailleurs, ça s'appelle la dégradation progressive. Vous voyez, ça se met en place lentement où on a une action à coup de bélier subitement. C'est ce que disait Milton Friedman. Une crise économique, un coup d'État. C'est ce qui est arrivé en Amérique du Sud, un coup d'État. À ce moment-là, les gens sont mis dans des états extrêmes qui leur font peur. Et à ce moment-là, ils n'ont plus la psychologie qu'ils avaient en dehors de cet état extrême. Oui, c'est tout un processus pour arriver à ce fameux... J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur cette histoire de revenu universel parce que finalement, il y a des personnes qui pourraient trouver ça pas mal. Tout s'écroule finalement. Au moins, on va avoir 800 euros par exemple. Oui, mais le prix à payer, c'est que vous allez être redevable de l'État. Qu'est-ce que l'État va vous demander ? Il va vous demander d'accepter leurs conditions. Sinon, vous n'aurez pas les 800 euros. Donc, il faut dire... Moi, je crois au contre-pouvoir. Je crois que tout individu livré à lui-même peut évoluer vers une forme de tyrannie. Sans s'en rendre compte, des fois, on devient intolérant parce qu'on est leader sur un marché. Regardez, une compagnie aérienne, dès qu'elle a... Elle est leader sur un marché, elle est pris au monde. Dès qu'il y a des compétitions, ça diminue. Le prix à payer, oui, effectivement, on aura un revenu, mais vous allez faire quoi s'il y a 80% des métiers qui disparaissent ? Alors, vous avez un des chantres du transhumanisme, M. Laurent Alexandre, qui nous dit dans les entretiens d'embauche pour ceux qui arriveront encore à avoir des entretiens d'embauche, on vous demandera mais qu'est-ce que vous pouvez apporter de plus par rapport à un robot ou une machine ? Donc, on est vraiment en compétition et la révolution 4.0, c'est l'arrivée des robots et du transhumanisme sur le marché du travail et dans la société. Vous parliez aussi des ordinateurs quantiques, ça pose un aspect philosophique par rapport à l'homme, la rapidité, est-ce que vous pourriez juste pour les personnes qui n'ont pas suivi toutes ces différences qui sont arrivées par rapport à la vitesse de l'information, comment notre cerveau est capable d'appréhender certaines choses et en quoi finalement ça va être un grand tournant ? Est-ce que l'humanité va accepter d'être inférieure à la machine ? Est-ce que... Toutes ces... point de vue philosophique ? Les ordinateurs, notamment celui qui nous permet de communiquer entre nous, c'est encore basé sur la circulation de l'électron. Or, l'électron, il a une masse aussi petite soit-elle et donc quand il va circuler, il va y avoir des collisions, donc un échauffement et donc on arrive à un moment donné à une limite. Les ordinateurs quantiques vont utiliser la lumière et des propriétés quantiques qui feront que la vitesse de l'information, elle pourra se rapprocher de la vitesse de la lumière. Vous voyez ce que je veux dire ? En gros, 300 000 km à la seconde, même si on ne sera pas à cette vitesse puisque c'est dans le vide. Mais la vitesse de l'influx nerveux, c'est 100 mètres par seconde. Alors, si vous faites un rapport entre une information d'un ordinateur quantique et votre influx nerveux, il y aura un rapport 3 millions. C'est-à-dire que l'ordinateur ira 3 millions de fois plus rapidement que vous. Et donc ça, c'est vraiment ce qui nous a été imposé. Ça fait partie aussi de l'ingénierie sociale. Ça nous ramène au darwinisme. Darwin, dans sa vision de l'évolution des espèces, nous dit une chose très simple, c'est-à-dire quand l'environnement change, les espèces doivent s'adapter à cet environnement nouveau. Certains y parviennent, d'autres n'y parviennent pas. Donc, on a fait en sorte que le monde soit à une vitesse éternellement vitesse et que les ordinateurs aillent beaucoup plus vite que nous. Mais là, l'être humain est pulvérisé et donc là, effectivement, on arrive à un carrefour. Soit l'humanité renonce à cette technologie, soit l'humanité accepte que la technologie aille plus vite qu'elle, mais à rapport 3 millions, vous voyez, on est écrasé, donc on aura un sentiment d'infériorité. Ou, effectivement, on revient à une information qui soit compatible avec l'humain. Parce que, par définition, plus la vitesse augmente, plus on arrive à l'explosion ou l'implosion. Vous voyez, la définition des réactifs mélangés vont exploser parce que le choc collisionnel entre les différentes molécules qui composent ce mélange va aboutir à quelque chose de détonnant. Et donc, c'est vraiment l'humanité qui doit faire un choix. Mais on a été aussi progressivement, si on s'observe, avant, quand l'ordinateur est arrivé dans les foyers à partir des années, fin des années 80, début des années 90, si l'ordinateur mettait deux minutes à s'ouvrir, ça ne posait pas de problème. Maintenant, s'il n'a pas une ouverture en quelques secondes, on s'énerve. Vous voyez, il y a une sorte d'impatience. Alors, ça aussi, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'on coupe les gens de leur passé. D'accord ? Les gens, on leur dit, soit d'ailleurs, on reconstitue le passé puisqu'on est dans un virtualisme, soit carrément on leur dit, finalement, le passé, il faut l'oublier. En plus, le monde va de très vite, on est dans l'instantanéisme, ce qui nous empêche d'anticiper. Et il y a ce que j'appelle une disjonction des temps, c'est-à-dire que les gens qui mettent en place l'ingénierie sociale ont un plan à 50 ans, voire à un siècle, qui va être changé au gré des évolutions technologiques, mais l'intentionnalité est toujours la même, avoir un pouvoir absolu. Ce qu'on vit, c'était prévu depuis longtemps. un contrôle sur les individus, un contrôle sur les politiques nationales, internationales. Regardez comme le narratif est assez curieux. Moi, je suis d'une génération où il y a eu le fameux choc pétrolier en 73, 74, et on nous a dit pendant trois mois, le prix des barils de pétrole avait augmenté, que si on était en crise économique, c'était à cause de ça. Mais quand vous réfléchissez, vous dites, pour annoncer une telle chose, il faut mettre un nez rouge et dire bonjour les enfants. Ce n'est pas possible. On a créé une crisologie. Et donc, je suis d'une génération où j'ai vu apparaître l'Agence nationale pour l'emploi, puis après qui a évolué pour l'emploi, et au bout d'un moment, il n'y a jamais eu une croissance. Donc, ça aussi, c'est un problème réel. Le fait de ne plus avoir de croissance, si on réfléchit, ça veut dire que les travailleurs sont obligés d'accepter des conditions qui sont parfois inacceptables, d'où ce qu'on voit, les cadres qui sont bien payés mais qui font des burn-out, ou voire pire, les burn-out, c'est-à-dire des gens qui n'ont plus rien à faire. Ah, comment ça s'appelle ? Le burn-out, B-O-R-E, c'est-à-dire que c'est pire quand vous êtes désœuvré. Vous voyez ? Et c'est ça qui va se passer. Le burn-out est plus destructeur que le burn-out. C'est-à-dire, vous êtes chez vous, vous n'avez rien à faire. Alors, moi, je propose, ça serait plus alléchant qu'il nous propose le grand reset avec un abonnement à Netflix. Et puis, voilà, vous êtes chez vous, vous consommez, vous sortez peu, vous sortez peu parce que vous aurez des moyens limités. Et donc, si vous regardez, la perspective du futur, elle est quand même assez noire. Donc, les gens, si on ne peut pas se projeter dans le futur, ça aussi, c'est une inhibition de l'action. Les esclaves noirs qui avaient été pris dans leur pays et amenés pour être dans un circuit d'esclavagiste, s'ils ne savaient pas où ils allaient, ils se suicidaient. Parce que dans leur culture, voilà, ils avaient besoin d'une lisibilité à courte ou moyenne durée. Là, on ne sait pas. Et donc, c'est ça exactement comme la petite souris qui est dans sa cage et qui reçoit des décharges électriques aléatoires, on ne sait pas. Vous êtes au gré des mesures gouvernementales. Vous ne savez pas quand est-ce que ça va faire, si ça va se faire. Vous voyez, en permanence, on a cette espèce d'indécision qui fait partie de la dissonance cognitive. un coup, on ne sait pas, on va extrapoler à la troisième vague, puis non, puis il y aura la troisième vague, puis peut-être la quatrième, puis non, puis on ne sait pas, puis ça sera le reset ou pas le reset. Et donc, en permanence, vous êtes dans un état d'instabilité, une instabilité éternellement instabilité. Et c'est ça qui fait que tout ça met l'individu qui est en éhibition de l'action, qui est soumis à la dissonance cognitive, à qui on fait miroiter. Vous voyez, si on vous fait, on crée un problème pour le futur, mais si on vous dit, nous, on a résolu le problème, état, providence, on va vous donner 800 euros, vous créez le problème dans le futur, crise économique, révolution 4.0, réchauffement climatique, quelle est la cause réelle ? Et à partir de là, les gens, vous les mettez dans une peur terrible, ils se disent, au moins, j'aurais 800 euros. Et donc, au bout d'un moment, ce qui aurait été rejeté à une autre période est accepté. Imaginez qu'on ne soit pas en pandémie, on dirait aux gens, vous ne travaillez plus, vous avez 800 euros, vous devez vous contenter de ça. Vous avez vu aussi dans le warm foreign économique, c'est-à-dire que pour avoir 800 euros donnés à l'ensemble de la population, vous allez renoncer à votre propriété. Donc, vous perdez votre propriété, vous perdez votre indépendance, parce qu'effectivement, l'État vous paye, alors qu'on est dans l'inverse. Et au bout d'un moment, tout ça met l'individu dans une espèce d'incertitude où il sera pied et main lié au gouvernement. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est, est-ce que nous faisons confiance au gouvernement qui devient mondial ? C'est toujours la même question. Si c'est oui, tant mieux. C'est une résilience, une façon de sortir de l'inhibition de l'action. Si c'est non, il faut se positionner. Alors, Philippe, on a parlé de choc, de naïveté, de stress, de petite souris coincée qui ne peut pas sortir son agressivité. J'aimerais qu'on finisse ce deuxième point de cette émission par une note positive. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire et que font les gens qui vont bien ? Alors, premièrement, je voudrais citer Henri Laborie qui disait tant qu'on n'aura pas très largement diffusé à tous les hommes de cette planète la façon dont fonctionne leur cerveau, la façon dont ils utilisent et tant qu'on n'aura pas dit que jusqu'à présent cela a toujours été pour dominer l'autre, il y a peu de chances que quoi que ce soit ne change sur cette planète. On est en train de comprendre. Ça, c'est un point fondamental. Comprendre. Vous voyez, on est en train de démasquer le gouvernement profond et donc, toute l'ingénierie sociale, c'est ce que disait Bernays, s'effondre si le gouvernement invisible devient visible. Ensuite, on est en train de prendre conscience de ce qui se passe. On reprend conscience, on retrouve l'estime de soi. On a un pouvoir créateur qui est fabuleux, c'est-à-dire que l'inhibition de l'action, on peut la transcender par la créativité. Moi, je vous garantis qu'on enlève ça. On retrouvera notre garantie. Est-ce qu'on a besoin d'un gouvernement qui nous encadre ? Est-ce qu'on doit remettre les clés de notre vie à un gouvernement ? Et donc, tous ceux qui ont de la créativité, ils iront d'autant mieux. Plus vous allez agir, quelle que soit l'action que vous allez faire, mieux vous serez. C'est la petite souris dans son compartiment porte fermée qui fait tourner sa petite roue. Et rien ne sera inutile. Pensez que chacun est une petite lumière qui s'allume. Et dès qu'une lumière s'allume, elle va amener d'autres lumières à s'allumer. Et donc, le processus, il est en marche. On ne pourra plus l'arrêter. Il y a une conscience qui s'est mise en place. C'est ce qu'on appelle la coopérativité. Alors ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que si vous faites chauffer de l'eau sur une source de chaleur, il y a des petites bulles qui apparaissent. Des petites bulles de gaz. Puis ces bulles vont fusionner entre elles. Puis les moyennes bulles, parce que ça grossit au fur et à mesure que la température s'élève, vont fusionner. Puis à un moment donné, toutes les très grosses bulles vont fusionner et amener l'eau à passer à l'état de vapeur à 100 degrés. Mais ce qu'on constate, c'est que dès qu'apparaissent des petites bulles, ça accélère l'apparition de bulles moyennes. Les bulles moyennes accélèrent encore plus l'apparition de plus grosses bulles, etc. Et à bout d'un moment, il y a une espèce de réaction en chaîne, comme une réaction dans une centrale nucléaire. C'est une fusion. Donc chaque fois, même si c'est à l'intérieur de vous que vous comprenez ce qui se passe, vous vous rendez compte de la libération. Les gens, regardez par exemple des gens, pendant des années, ils pensaient que leurs parents étaient des parents biologiques, puis ils s'aperçoivent qu'ils ont été adoptés. Mais il y a une libération. Il y avait au fond beaucoup de gens, ils sentaient que le monde ne tournait pas rond. Ma femme, à 4 ans, elle disait à sa mère « arrête la terre, je veux descendre ». elle considérait que le jeu de la vie ce n'était pas la vraie vie. C'est-à-dire, elle avait 4 ans et puis elle regardait les adultes. Moi-même, quand je regardais les adultes, je disais « je ne comprends pas, ce n'est pas le jeu de la vie ». Donc on est en train de découvrir que le jeu de la vie, c'est peut-être nous qui allons l'imposer. Et à partir de là, il n'y a rien de négatif, c'est-à-dire voir la chose telle qu'elle est, c'est déjà faire un pas vers la libération. Après, on passe par l'action et toute personne qui fait ce travail aide le travail d'autres personnes. Et donc, c'est des clusters qui se font, c'est des petits groupes. Alors ça n'a rien à voir avec les clusters de contamination, c'est des clusters d'éveil. Et vous verrez, en permanence, on est dans un monde où on peut aller vers le grand reset ou le grand réveil, où il y a des clusters d'ombre et des clusters de lumière, où il y a la libération ou l'esclavagisme. Moi, je suis fondamentalement possibiliste, je ne suis ni optimiste ni négatif, je pense que tout est possible et à partir du moment où on a déclenché un phénomène de coopérativité, on ne peut pas l'arrêter. C'est comme une centrale nucléaire, une fois que vous avez mis l'eau sur une source de chaleur, vous ne pouvez pas arrêter le processus, à moins d'éteindre le feu en dessous. Mais vous voyez bien qu'à un moment donné, c'est comme si on était dans une lutte bretonne où chacun tire de son côté. Le gouvernement ne vous aura pas lâché et les autres ne vous auront pas lâché. Donc, forcément, il y aura un phénomène de coopérativité. Donc, on est obligé de passer par là. Kurt Levin, qu'on a cité dans cet entretien, disait « Rien n'est plus pratique qu'une solide théorie ». C'est-à-dire, vous voyez, on oppose toujours théorie et expérience, moi je suis pragmatique. Il disait c'est vrai qu'une théorie, quand elle est pratique, il n'y a rien de plus efficace. Donc, comprenons ce qui se passe, la compréhension libère et ensuite, il y a des tas de choses à faire puisque finalement, en comprenant, on sort de l'inhibition de l'action. C'est ça qui est très important. Et après, chacun trouvera ses solutions. Il y en a qui vont faire des chaînes de décodeurs, d'autres qui vont écrire des essais, d'autres qui vont écrire des articles, d'autres qui vont en parler, etc. Il y a une réaction ancienne qui se passe. Et cette réaction ancienne, on ne peut pas l'arrêter. Ce n'est pas possible. Vous voyez bien, chaque jour, il y a des gens qui s'éveillent de plus en plus à un degré plus ou moins important. Mais ce qui compte, c'est qu'à un moment donné, on s'aperçoive que la vie, ce n'est pas ça. La vie peut être complètement autre qu'on peut complètement reformer une société. Vous vous rendez compte de tout ce qu'il y a à faire ? Je pense que beaucoup de choses ont été bloquées. Je suis sûr que les jeunes générations qui sont soumises au jeunisme pourraient retrouver une créativité. Il y a des tas de choses à faire. Il y a tout à faire. Il y a tout à recommencer. C'est un nouveau fondement. Là, Philippe, les gens qui nous écoutent, ils sont debout chez eux. Ils ont mis leurs chaussures. Ils sont prêts à aller sauter de joie, s'aérer et se secouer. On voit beaucoup d'ailleurs les chiens après une grosse période de stress. Moi, j'ai un chien qui se secoue mais dès qu'elles sont un petit stress. Et nous, on ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait ça depuis le mois de mars. Il y a très peu de gens qui se sont secoués pour tout simplement, même physiquement, aller s'évacuer. Et je pense que là, Philippe, vous avez remonté le moral des troupes. Merci d'avoir mis le point et le doigt sur le fait que nous devons nous autoriser à nous poser des questions. À savoir que nous avons nous-mêmes la main qui allume le feu. Vous êtes capables, les amis, d'allumer ces fameux feux pour activer les petites bulles. J'aime beaucoup cette approche aussi qui mélange la physique, la biologie, qui réunit toutes vos casquettes et évidemment focaliser dans cette émission sur la psychologie. Mais j'espère, en tout cas, les amis, que vous avez pu y voir un peu plus clair sur ce qu'est le choc, ce que ça peut produire quand vous ne pouvez pas passer à l'action comme l'a dit Philippe Bobola. Notre cerveau est apparemment fait pour d'abord agir avant de penser. C'est pas je pense donc je suis mais j'agis donc je suis. Vous voyez, il faut revoir un petit peu le bon Descartes, cogito ergo sum, non, je pense donc je suis, j'agis donc je suis. Alors les amis, méditez sur ces belles paroles et surtout, passez-vous en boucle la dernière partie de cette émission qui vous donnera les vitamines nécessaires pour tenir le coup et on passera la prochaine fois à Philippe, à la stratégie du différé et puis d'autres. Oui, la dégradation, oui, on prendra chaque point particulier et à Lucie, tout ça, les gens vont comprendre les étapes naturelles par lesquelles on passe. C'est comme la vallée des larmes, c'est normal, notre physiologie, notre cerveau est fait pour passer par ces étapes. Alors certains passeront plus ou moins lentement par ces différentes étapes, d'autres seront plus rapides mais c'est un processus normal. C'est pas faire preuve de faiblesse, de découragement, de dépression, c'est normal. Et ce qui est intéressant, c'est de remonter de l'autre mais on fera une émission sur la vallée des larmes en l'analysant à fond. Alors Philippe, de vendre la mèche et de vous annoncer une bonne nouvelle mais en même temps ça tombe bien, c'est bientôt Noël, ça fait partie aussi des cadeaux très importants. Le Père Noël va venir. Le Père Noël va venir avec une belle explication et ça sera vous Philippe sur la vallée des larmes. Comment on peut passer de cette tente glissante du déni, de la colère, de la dépression à cette fameuse remontée du V dans la partie verte ? D'ailleurs, vous pourrez reprendre le dessin que votre épouse a tellement bien fait avec le soleil et la pluie. Ça sera vraiment un cadeau pour nous. Merci en tout cas Philippe pour ce moment passé ensemble. Merci Emma de m'avoir reçu. Partagez cette vidéo si vous pensez que quelqu'un peut l'utiliser à bon escient pour aller mieux ou pour comprendre déjà dans un premier temps comment on gère et comment se créent des phénomènes de choc. À très vite. Merci. 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 Merci.